Musique Coucou petit bande chatte, j'espère que tu vas bien Donc aujourd'hui je te retrouve pour la partie 2 sur mon avis sur le manga Jusqu'à ce que la mort nous sait pas Qui est un manga des éditions Kion dans le genre Sennen et qui est en 26 volumes Donc cette fois-ci on va parler du volume 8 à 12 Et je t'expliquerai plus de détails en fin de vidéo par rapport à la prochaine partie Donc du coup on va passer aux couvertures Donc avec la couverture du volume 8 que je surkiffe Parce qu'on met tous les personnages principaux de l'organisation avec Mamoru en avant Donc ça je trouve ça plutôt sympa parce que même là les deux là on les voit pas forcément beaucoup Ils sont pas beaucoup mis en avant dans les couvertures et dans la série Finalement ils sont un petit peu plus développés donc je trouve ça plutôt intéressant En ce qui concerne l'arrière c'est toujours pareil La vision de Mamoru avec un peu de couleur En ce qui concerne du coup là c'est toujours les mêmes images avec les résumés et tout ça Donc je vais pas les montrer Ensuite à l'intérieur on a toujours une magnifique image super bien travaillée Et la page des chapitres qui a toujours un rapport au niveau de la couleur avec la jaquette Et ça je trouve ça juste génial Ensuite le volume 9 qui est ma couverture préférée dans ce tas là Voilà Donc elle se présente normalement comme ça Avec l'arrière qui est pareil qui se met dans ce sens là pour avoir l'image Donc par contre là j'aime beaucoup moins les pages couleur tout simplement Parce qu'en fait ce sont des pages du manga directement Et je sais pas j'ai du mal avec Mamoru en fait en couleur Donc voilà Et une autre page en couleur en papier glacé Et après la page comme ça Et du coup la page à chapitre est en noir et blanc Et ça je trouve ça vachement dommage là dessus Ça m'a vraiment tout cassé en fait au niveau de mon avis là dessus Ensuite le volume 10 Donc qui met les 5 1, 2, 3, 4, 5 Donc le volume 10 qui va mettre vraiment en avant les 5 personnages les plus importants dans ce volume Dont on va nous parler le plus dans ce volume là Donc je trouve ça génial J'aime énormément Alors j'enlève mes post-it parce que j'ai mis mes avis là dessus Mes résumés Donc ensuite une magnifique image de Haruka Qui est super bien mis en avant et tout ça toute mignonne Et la page des chapitres J'ai pas montré l'arrière Et là on peut voir aussi une fois de plus dans le volume 10 Que le dessin c'est super bien amélioré Tadam Le volume 11 Du coup Avec une sublime image Encore une fois en couleurs Et la page du chapitre Qui est en fait la même image Mais zoomée de la couverture Et voilà Et on termine avec du coup Le volume 12 que je trouve trop beau Au niveau du bleu Je surkiffe le bleu Et L'image couleur Je ne l'ai pas du tout aimé Cette fois-ci Parce que je n'aime pas ce personnage Et Voilà Et toujours une page de chapitre sublime Mais en fait C'est ni plus ni moins qu'un zoom Une fois de plus de ça Donc juste une image du volume 8 Pour montrer vraiment la qualité maintenant du dessin Qui est vraiment au top Donc dans ce volume On va être concentré d'abord sur Aruka Donc du coup On la voit en avant Mise en avant Par rapport à ce qui s'est passé Donc du coup Elle est poursuivie Parce qu'elle essaie de sauver la vie D'une de ses camarades de classe Donc Elle essaie de sauver Tous ses camarades de classe De la mort Parce que forcément Les gens en face Qu'on a après eux Ce ne sont pas des gentils Ils ont des armes Et compagnie Donc on voit Qu'elle a progressé En tant qu'humain Je veux dire Parce que justement Maintenant Elle s'est habituée Dans le monde Dans lequel elle vit Avec justement Des gens Bourrés d'armes Des yakuza La mafia Des gens pas nets Etc Donc on voit vraiment Que ce n'est plus La toute petite gamine Toute terrorisée Toute innocente Du tout Volume 1 Et je trouve ça génial Donc après On va être concentré plus Sur Mamoru Qui a encore Des emmerdes Qui se retrouve En danger Et Haruka Qui essaie de vouloir Comme par hasard Une fois de plus Le protéger Au gré de sa santé Parce que justement Elle tombe malade Et donc même malade Elle va essayer De le sauver Et voilà Ils vont être pris Dans un cul-de-sac Et on ne sait pas trop Ce qui va se passer Et une fois de plus Les dernières pages Nous donnent juste envie De savoir ce qui va se passer Dans la suite Donc ça c'est horrible Au niveau du manga Parce que je ne sais pas Comment on fait Les gens qui ont lu ça Au fur et à mesure C'était juste un supplice D'attendre le volume suivant Même moi déjà D'attendre le lendemain Pour le lire C'est horrible Alors je ne sais pas Comment ils ont fait Enfin bon Donc du coup Dans ce 9ème volume Comme on voit Sur la couverture Du coup On va être concentré Sur Mamoru Et Haruka Donc dans ce premier volume Au tout début Au niveau des pages On va être concentré Sur Haruka On va nous montrer Justement qu'elle a fait Des progrès Une fois de plus Qu'elle a encore Mûri Au niveau de la mentalité Et tout ça De la personnalité Que c'est vraiment plus Une petite enfant Toute sage Toute innocente Alors que Ça se suit vraiment Au niveau des jours Donc il n'y a pas eu Non plus 5 ans Entre le volume 1 Et là Je ne pense pas Donc voilà En plus du coup Donc ils sont Embêtés Mamoru Avec Haruka Qui est malade Et tout ça Haruka va directement Je ne le spoil pas Parce que c'est dès la première page Je vais lui proposer De Demande à Mamoru Tout simplement De la tuer Ça préfère être tué Par Mamoru Que par des gens Ignobles Qui N'hésiteront pas Peut-être à la torturer Ou quoi que ce soit Pour utiliser son don Qui est donc De voir le futur Et du coup Ils vont réussir A s'en sortir Tant bien que mal Enfin On s'en doute Donc du coup Mamoru Une fois Se tirer d'affaires Avec Haruka Va décider de partir Mais Haruka Bien sûr Va le poursuivre Parce qu'elle refuse De le laisser Partir tout seul Surtout qu'il a enlevé Ses lunettes Donc il est complètement aveugle Il n'a plus la vision Comme il l'avait Avec les lunettes Traficotées Par Higawa Il me semble Au niveau du nom J'oublie toujours son nom A son collègue Donc voilà Et du coup Haruka et Mamoru Vont disparaître Pendant 3 semaines Et on va voir du coup Que Higawa Qui était le gars Qui aidait Mamoru Qui bricolait Qui était dans son camion Va avoir un nouveau partenaire Parce qu'en fait On lui a donné d'office De toute façon Il n'avait pas choisi Non plus Mamoru Donc c'est le gars Donc c'est le gars Qu'on voit derrière Donc on découvre Un nouveau gars Qui va être du coup Dans l'équipe Des gentils Et du coup Un nouveau joujou Parce que lui Il n'utilise pas Des lunettes Et un sabre Il utilise autre chose Donc voilà Un nouveau personnage Un nouveau gentil Et du coup Une nouvelle personnalité Un nouveau jouet Et tout Tralala Donc on découvre aussi A quel point Higawa Est intéressant Et important aussi Dans l'histoire Parce que S'il ne fabriquait pas Tous ces objets Technologie Bourrés davantage Il ne serait pas Aussi doué Pour se battre Donc du coup Dans ce volume Bien qu'on voit Cinq personnages Sur la couverture Ce ne sont pas forcément Ces personnages là Qui vont être développés Donc je trouve ça dommage Bien que j'aime bien Quand même qu'on ait mis En avant Nos cinq héros Donc dans ce volume On va nous développer En fait tout simplement Ce qui s'est passé Où était Mamoru Pendant ces trois fameuses semaines Qui est au final Mamoru Qui est son passé Comment il est devenu Ce qu'il est maintenant Et on va aussi développer Le caractère Et le personnage Du policier Tout simplement Parce que justement Il connaissait Mamoru Avant On l'a découvert Dans les sept premiers volumes Je ne sais plus trop Je crois que c'était Dans le septième Ou sixième Donc là on découvre du coup Qui est Mamoru Qui est le policier Pourquoi Mamoru Il est ainsi Qui il est devenu Comment ça se fait Tout le tralala Donc je trouve ça Plutôt intéressant Parce qu'en fut En fait c'est super bien fait Parce qu'en fait Ce n'est pas vraiment Que des flashbacks C'est plus Le professeur de Mamoru Qui est aussi Le professeur en arts martiaux Du policier Qui va expliquer au policier Ce qui s'est passé Etc Pourquoi il est venu Gna 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 Donc j'ai vraiment trouvé ça Super intéressant Super passionnant Et j'ai vraiment dévoré Et j'ai vraiment dévoré Ce volume avec plaisir Voilà Donc du coup On va passer au volume 11 et 12 Je vais les faire en même temps Parce que je vais expliquer Ce que j'ai dit En fait en tout début de vidéo Malheureusement en fait Il n'y aura pas de partie 3 Sur mon avis Bilan lecture De ce manga Tout simplement Parce qu'en fait J'ai décroché au volume 11 Je n'arrivais plus Vraiment à apprécier Bien que le volume 10 J'étais vraiment accro Je me suis lassée Je me suis un petit peu Ennuyée dans ce volume J'ai eu du mal à le lire Et j'ai trouvé ça dommage Et en fait Finalement Je n'ai pas du tout Envie de continuer la série Donc voilà J'ai J'ai pas compris en fait Bon J'admets que C'était pas non plus Un coup de coeur génialissime Ou quoi de ce soit C'était un j'aime Mais sans plus Bien que Dans chaque volume Il y avait quelque chose Toujours qui me donnait Envie de lire la suite Et ça J'ai toujours dit Et c'était la vérité J'avais vraiment à chaque fois Envie de savoir Ce qu'il allait avoir Dans le volume suivant Et même attendre Le lendemain Pour lire la suite C'était juste une torture Comme je l'ai dit aussi C'est vrai que Je ne comprends pas Comment les gens Ont pu supporter D'attendre 2 mois Entre chaque volume Parce que rien qu'une journée J'y arrivais pas Mais je sais pas pourquoi J'ai vraiment complètement décroché Je n'ai pas réussi à lire le volume J'ai essayé 3 jours Bien espacés Et tout ça Pour essayer de lire Ce volume 11 Pour essayer de continuer De finir Et tout ça Et rien à faire Donc du coup J'abandonne la série Au volume 11 Je trouve ça dommage Parce que j'ai tellement attendu Des années et des années Peut-être aussi Que ça a augmenté Mon attente Par rapport à cette série Et me rend compte En même temps Que je l'aimais Mais c'était pas non plus Un coup de coeur C'était pas un j'aime Mais voilà C'était un j'aime Pas un j'adore Pas un coup de coeur C'était un j'aime au final Et plus je réfléchissais Sur cette série Plus je me disais Qu'en fait Et ben En plus récemment Donc du coup Il y a quelques jours Pour moi J'ai feuilleté Le volume 22 Et 23 Et j'ai vu Ce qui se passait Et ça m'a encore moins Motivée en fait A continuer la série Donc par contre Je confirme Les dessins sont vraiment Super beaux Plus le temps passe Plus le dessinateur C'est amélioré Mais un truc de malade mental Quand je vois la différence Entre le volume 1 Et le volume 23 Mais wow C'est un truc de ouf Bon maintenant Il y a eu plusieurs années Ça c'est sûr Mais rien qu'entre Le volume 1 et 7 Il y avait déjà Une grande différence Au niveau du dessin Mais non Mais j'y arrive pas J'y arrive pas A continuer cette série Parce que je trouve ça Un peu long Je trouve ça En plus Je trouve ça dommage C'est qu'on sait pas En fait Au niveau du temps Combien de mois Combien de jours Se sont coulés A part là Dans le volume 10 Ou 9 Je sais plus On sait qu'il a disparu Pendant 3 semaines Mais en fait J'arrive pas à savoir Si ça fait 1 an 2 ans Si c'est Sur 2-3 mois Que tout ça s'est passé Tous ces premiers volumes Il n'y a vraiment pas du tout De notion de temps Et c'est bien dommage Parce qu'on arrive encore moins A se situer Parce que par exemple Haruka du coup Elle se développe Elle comprend Et elle s'adapte Au monde dans lequel Elle vit maintenant Mais justement Moi il me manque un truc C'est de savoir Depuis combien de temps Elle est dans ce monde là Maintenant En 10 volumes Savoir justement Depuis combien de temps Elle est là Du coup En combien de temps Elle a réussi à s'adapter A cette nouvelle situation A ce nouveau mode de vie Qui est complètement différent De ce qu'elle vivait avant Et je trouve ça dommage En fait Et c'est un truc Qui me manquait En fait Pour avoir envie De continuer la série Par contre Je tiens à dire Parce que je ne l'ai jamais dit avant Et je n'y ai pas forcément pensé Ce que j'aime énormément Dans ce manga Et que je n'ai jamais vu ailleurs Ou alors je n'ai jamais fait attention C'est qu'à chaque fin de manga On a un petit dessin Un croquis Mais en dessous On a surtout Tout le staff Qui s'est occupé du manga Donc tous les assistants Les tout ça Chef assistante Responsable décor Responsable décor Documentation militaire Projet Crossover Etc Etc On a vraiment toutes les personnes Qui ont participé A ce volume Et je trouve ça Juste top Parce que justement Ça met en avant Les Bah voilà Le gars qui a fait le décor Et compagnie Parce que d'habitude C'est pas forcément mis en avant Et ces personnes là Elles existent Travaillent Et Justement Des fois Elles peuvent très bien Se lancer après A faire peut-être un manga Et on ne saura pas forcément Qu'il a travaillé en décor Pour machin et bidule Donc ça Je trouve ça plutôt sympa Je trouve que c'est respecté Justement son personnel Ses assistants Donc ça Je trouve ça génial Mais Mais voilà J'arrête la série là C'est Je sais pas dire plus Et ça me fait mal au coeur Parce que franchement Ça fait Voilà Des années Que j'attends ça Il y a l'orage Donc je vais arrêter là Dis-moi toi Quelles sont les grandes séries Comme ça Que t'as attendu Par exemple Qu'elles se terminent Et qu'au final Tu as abandonné Assez rapidement Par rapport à ce que tu pensais Ou autre Donc j'espère quand même Que cette vidéo T'aura plu N'hésite pas à t'abonner Si ce n'est pas encore fait C'est gratuit Rapide Et ça me ferait Énormément plaisir N'hésite pas aussi A me rejoindre Un peu partout Histoire de ne louper Aucune information Sur ce je vous retrouve Bientôt pour une nouvelle vidéo Bye Bye